On va entendre la dernière intervention de cette journée. Péloïse Baranque, membre du comité de la réaction de la revue transdisciplinaire Groupe Annie. J'ai commencé aussi par les traditionnels remerciements. Je remercie Aïra et Valentin Béch de nous avoir mis en contact avec cette association. Je te remercie plus particulièrement malgré tous nos problèmes de communication qui nous ont empêché de se retrouver ici. La notion d'état est concomitante à la notion de frontière. Non seulement il ne peut y avoir d'état sans frontière, mais comme chacun sait, ce qui définit la permanence d'un état, c'est très précisément la perpétuation de ces frontières. Cela signifie-t-il que la question de l'hégémonie politique d'un état n'est qu'une question de frontière. Nous pourrions répondre par l'affirmative, à ceci près qu'il nous faut bien comprendre que la puissance hégémonique d'un centre étatique ne dépend pas seulement de son extension spatiale, mais que la nature même de la frontière qui délimite cette extension détermine le type d'espace qu'un tel centre peut s'approprier. Entendons-nous bien lorsque nous disons que la notion de frontière participe de la définition de l'état. Plus qu'une participation à sa seule définition théorique, la frontière constitue l'indice empirique de la présence ou de l'absence d'un état dans un territoire géographique. Nous proposerons dans un premier temps cette communication, une analyse du rapport entre état et espace, puis nous utiliserons cette analyse pour étudier le cas particulier de l'espace soviatique et de sa dislocation. En effet, malgré ce qu'on pourrait peut-être spontanément croire, les rapports de pouvoir ne commencent pas avec la forme étatique elle-même. L'état est plus jeune que le pouvoir. Il y a de la hiérarchie, de la propriété et donc de la domination sociale dans les sociétés sans état, telles que les sociétés tribales, sociétés tribales de chasseurs-cueilleurs. Ces sociétés tribales sont des sociétés où les rapports de pouvoir sont structurés par la division de la tribu en clan et où la domination d'un groupe social sur un autre sera mise autour de l'échange des femmes et des rapports d'obligation et de subordination que cela induit chez les hommes. Épouser une femme dans une société tribale, c'est toujours épouser une fille ou une nièce d'un homme dont on devient alors l'obligé en même temps qu'on rentre dans son clan. L'essentiel des études ethnologiques depuis les premières années des anthropologues de la fin du XIXe siècle jusqu'aux travaux sur la parenté de Claude Lévi-Strauss ont magnifiquement étudié la complexité de cette question. Il existe également des rapports de pouvoir dans les sociétés nomades et semi-nomades. D'hier comme aujourd'hui, les sociétés nomades sont elles aussi des sociétés hiérarchiques constituées de rapports de propriété. Qu'il s'agisse de la propriété du bétail, tout homme n'a pas le même droit sur l'usage du bétail d'une société nomade mais aussi de la propriété des objets et outils nécessaires à la vie nomade. On retrouve bien sûr une propriété des femmes dans les sociétés nomades traditionnelles et même assez souvent une propriété des hommes puisque la plupart des sociétés nomades étaient des sociétés esclavagistes. Pensons notamment au nomadisme Touareg traditionnel qui s'organisaient pendant des siècles autour de l'esclavage des Noirs du Mali. Mais la domination sociale prend une forme nouvelle avec l'apparition historique de l'État. Cette forme nouvelle du pouvoir qu'est la forme État est tellement différente des anciennes formes que son apparition fut très longue. La forme État a cohabité pendant des siècles dans la plupart des civilisations avec les formes anciennes de domination tribale. Pour autant, l'apparition de la forme État est bien une rupture avec le mode de vie nomade puisque l'apparition de l'État comme réalité sociale est concomitante avec l'appropriation par une élite sociale du sol avec ses richesses agricoles et donc du territoire géographique que contient ce sol. En cela, il nous apparaît que le développement de la forme État est le produit social du mode vie sédentaire issu de l'économie rurale féodale puis plus tard de la production industrielle. Quoi qu'il en soit, l'État advient au moment où l'organisation des sociétés ne se structure plus sur la seule propriété des femmes, des bêtes et des hommes mais sur la propriété géographique du territoire. Les sociétés de domination tribale et nomade dont nous avons parlé avaient bien évidemment un certain rapport à l'espace. Ces sociétés n'étaient pas dans le vide. Toute tribu se trouvait dans un lieu particulier de même que tout groupe nomade traverse des multitudes d'espaces. La différence essentielle qui sépare ces deux types de sociétés des sociétés sédentaires organisées sous la forme État est aisée à comprendre. Le rapport tribal et nomade dans son rapport à l'espace n'est pas un rapport de propriété. Le chef de clan et le pasteur nomade ne possèdent pas les territoires dans lesquels leur pouvoir s'exerce. Et ce n'est pas sur la propriété du sol que leur pouvoir se fonde. Nous savons que les sociétés tribales et les sociétés féodales sont toutes deux des sociétés où le pouvoir se transmet par la lignée. Mais la société tribale non étatique se distingue de la société féodale étatique par le simple fait que dans la société tribale, la lignée est la fin, alors que dans la société féodale, la lignée est le moyen pour devenir propriétaire du sol. Ainsi, nous pouvons formuler cette définition de la forme État de la sorte. On reconnaît une société structurée sur la forme État à partir du moment où la transmission du pouvoir entre une ancienne et une nouvelle génération de l'élite sociale dominante se réalise au travers d'une maîtrise de l'espace de la société en question. Si les sociétés tribales non étatiques étaient des sociétés où le pouvoir s'exprimait comme pouvoir sur les liens de sang, c'est-à-dire sur les rapports de parenté, la société structurée sous la forme État contrôle moins les lignages qu'elle ne contrôle les territoires. Le pouvoir étatique se fonde non seulement sur les territoires naturels et sur les ressources qu'il possède, à titre privé ou à titre public, mais il faut bien comprendre que le pouvoir étatique est avant tout un pouvoir sur le caractère spatial des rapports sociaux eux-mêmes. Ce qu'il s'agit de contrôler pour tout État, qu'il soit un État féodal, un État monarchiste ou républicain, qu'il soit capitaliste ou socialiste, ce qu'il s'agit de contrôler, ce sont les interactions sociales des habitants. La société étatique est ce type de société où la classe dominante est dominante dans la mesure où elle contrôle les zones d'interaction sociale. C'est le contrôle de l'espace d'échange social des habitants qui se trouve être à l'origine de l'existence de l'État et la source de toute puissance étatique. D'une certaine manière, nous pouvons dire que tout État est un appareil social de contrôle de l'espace humain. Un État, ce n'est finalement rien d'autre qu'un espace de relations humaines contrôlés par une élite. L'État est donc avant tout une réalité sociale, une réalité spatiale, excusez-moi. La forme État que l'on trouve dans les sociétés démographiquement plus nombreuses se définit comme cette forme de domination sociale où ce n'est plus le caractère biologique des relations humaines qui structurent les rapports de pouvoir, c'est-à-dire que ce ne sont plus les rapports de parenté et les lignées qui vont donner du pouvoir à la classe dominante, mais c'est le caractère spatial des relations humaines qui organise les rapports de pouvoir, donc la vie des communautés. Caractère spatial qui s'incarne dans la manière la plus importante de l'activité humaine dans sa structure matérielle, c'est-à-dire dans l'activité du travail, si les hommes interagissent dans l'espace, c'est avant tout pour travailler, c'est-à-dire pour produire et reproduire les conditions matérielles de la vie. L'apparition de l'État marque donc le moment de la domination sociale organisée sur la production de la vie matérielle, là où la domination dans la société tribale s'organisait autour de la reproduction biologique. Définir l'État comme l'apparition d'une hégémonie sociale qui a l'espace comme enjeu ne peut que nous conduire à étudier la question de l'État d'une façon bien particulière. En effet, si l'État, c'est de l'espace social maîtrisé par une élite, la conception que nous allons nous faire de l'État et de ses évolutions historiques va prendre une forme assez différente. Nous nous opposerons par exemple aux méthodes de recherche d'une grande partie de la philosophie politique et des sciences politiques selon lesquelles comprendre la nature d'un État c'est saisir les évolutions historiques de l'organisation de son gouvernement et sa structure juridique. Il ne s'agit évidemment pas pour nous de critiquer le fait d'analyser les évolutions dans les modes de gouvernement d'un État afin de comprendre son histoire. Cette tâche est très importante. pour autant nous pensons que la structure du gouvernement d'un État c'est-à-dire la structure de l'élite qui dirige une zone d'espace social est toujours seconde car ce qui fonde l'existence de la forme État ce n'est pas la spécificité de l'organisation de l'élite mais le fait même que cette élite contrôle un espace social donné. ainsi ce n'est pas l'organisation du gouvernement c'est-à-dire ce n'est pas l'organisation de l'élite sociale qui détermine le type de rapport aux masses qui composent l'espace social c'est plutôt l'évolution du rapport de domination de l'élite sur la masse dans l'espace social qui détermine la forme du gouvernement élitaire. Autrement dit par-delà les différences de tergiversation politique des classes dominantes le gouvernement d'un État prend toujours la forme la plus adaptée au contrôle de l'espace social. Pour qui veut analyser la permanence la modification ou la disparition d'un État il s'agira moins de comprendre les transformations historiques de son gouvernement mais de comprendre plutôt que toute évolution historique de l'organisation du pouvoir élitaire est toujours l'effet et le révélateur d'une modification du pouvoir lui-même c'est-à-dire d'une transformation dans le contrôle de l'espace social commun et dirigé par l'élite. Dès lors comment on qualifiait cette réalité complexe qui se joue dans le rapport de pouvoir qu'une élite sociale entretient avec une zone de relation humaine quel est le nom de ce contrôle par une élite des rapports sociaux humains en tant qu'ils se situent toujours dans un espace ce rapport spatial de contrôle des relations sociales générales par une élite minoritaire n'est rien d'autre que ce que nous appelons du mot de frontière la frontière consiste en cette zone de contrôle et cette ligne de séparation marquant l'usage hégémonique et la domination sociale d'un espace de relations humaines par une élite la frontière c'est le rapport de domination entre une élite et son peuple dans la mesure où cette domination devient toujours une domination de nature spatiale avec l'apparition de la forme état pour comprendre la complexité de ce phénomène de frontière nous allons nous proposer de traiter un exemple de mutation étatique et donc de mutation spatiale d'un pays ayant récemment disparu ou relativement récemment disparu nous allons parler des évolutions des mutations des frontières hégémoniques du pouvoir russe dans leur rapport avec l'économie du monde au moment de la chute de l'Union soviétique il s'agira pour nous de montrer que le rétrécissement des frontières de l'hégémonie russe par rapport à l'extension spatiale de l'Union soviétique n'est nullement un effet de la décomposition soviétique mais qu'au contraire l'origine de la décomposition de cet espace provient d'une mutation de la forme hégémonique de la frontière elle-même mutation de cette frontière issue de l'apparition du mondialisme néolibéral dans les années 80 les questions du rapport à l'espace sont tout à fait importantes en effet dans l'écroulement de la puissance soviétique l'histoire de l'éclatement et de la description de l'URSS nous montre différentes choses malgré des manifestations assez importantes à Moscou mais malgré les grèves des mineurs il est manifeste que l'URSS n'a pas été renversé par une révolution populaire mais par un choix politique d'une partie des élites communistes d'opter pour l'indépendance vis-à-vis du pouvoir central de l'Union soviétique elle-même ce choix politique se réalisa en effet sous la forme bien particulière d'indépendance politique et de l'expropriation des biens et des pouvoirs de l'Union au niveau des républiques indépendance des états baltes de la géorgie de l'armée et de tous les autres républiques par la suite mais aussi et surtout indépendance de la fédération de Russie elle-même vis-à-vis du pouvoir central de l'Union soviétique indépendance qui aura pour conséquence de prendre aussi la forme de privatisation des biens publics de cet état central et de ses pouvoirs par les anciennes élites communistes locales si nous considérons les rapports à l'espace qui sont en jeu dans ce phénomène il s'agit bien et bien d'un assaut sur le pouvoir central pouvoir central à proprement parler les soviétiques par les élites d'organes des différents pouvoirs locaux qui jusqu'alors ne servaient que de courroie de transmission des décisions de ce pouvoir central pour nous convaincre de ce fait il suffit de remarquer que ce qu'on a appelé en Russie à la fin des années 80 début années 90 les nouveaux démocrates leur nom était très bien trouvé les nouveaux démocrates ils étaient démocrates depuis peu ces nouveaux démocrates qui organisèrent cette lutte contre le pouvoir central soviétique ne furent absolument pas ici d'une société civile effectivement baïonnée aspirant donc à la révolte à la reconnaissance et à l'abolition de son oppression les personnes qui prirent le pouvoir à la fin de l'URSS et qui contribuèrent à sa destruction ne sont pas issues de la masse populaire soviétique dont les relations sociales étaient exploitées par l'élite centrale au contraire ces hommes appelés nouveaux démocrates correspondant à la nouvelle élite post-soviétique qui se substitua historiquement à l'élite centrale de l'union soviétique cette nouvelle élite n'était ni plus ni moins que les dirigeants politiques des différents partis communistes régionaux jusqu'aux années 1986-1990 c'est donc depuis le sommet du pouvoir local dans l'immense fédération de Russie dans les états baltes en Géorgie en Arménie puis dans tout le reste de l'union que l'on a déclaré l'indépendance ce sont d'anciens membres des partis communistes régionaux qui ont déclaré le multipartisme en inventant ensuite leur parti voire ce sont d'anciens membres des partis communistes locaux qui ont appelé à l'interdiction de ce même parti communiste auquel ils appartenaient 5 ans plus tôt pour ce faire il suffit à cette élite de suivre les modifications de la structure gouvernementale initiée déjà par l'ancienne élite soviétique à la fin de son hégémonie à savoir la vague de revendications démocratiques comprenant le multipartisme et les libertés individuelles la liberté d'expression et d'association ainsi que les différentes réformes économiques propriétés privées et économies de marché plus ou moins encadrées par l'état toutes ces différentes réformes qui avaient été initiées et même permises par l'état communiste lui-même pendant la perestroïka de Gorbatchev n'oublions pas que Gorbatchev se réclamait d'un programme social-démocrate classique d'Europe occidentale lorsqu'il croyait encore en 1990 que l'Union soviétique pouvait être le moteur d'une conversion au capitalisme version welfare state dans la profonde dans la profonde crise économique qui suivait l'échec de la guerre d'Afghanistan et la chute du prix du pétrole la perestroïka de Gorbatchev visait comme le feront les dirigeants chinois jusqu'à nos jours à vendre l'Union soviétique tout en gardant l'Union soviétique c'est-à-dire à la privatiser tout en gardant l'appareil central rappelons-nous les appels de Gorbatchev aux investissements occidentaux en URSS afin d'éviter une situation de chaos généralisé qui n'aurait été profitable à personne ces pouvoirs occidentaux lui répondirent alors qu'ils apporteront leur investissement lorsque l'économie sera devenue entièrement libérale je ne me rappelle pas qu'ils aient attendu de voir si le pouvoir était devenu réellement démocratique pour autant cet objectif de réforme interne de la perestroïka fut impossible car la nouvelle norme économique était à l'abandon c'est-à-dire à la vente de l'état-providence au profit du néolibéralisme globalisé et parce qu'elle était un territoire hautement industrialisé l'URSS se trouvait sur la première ligne de front de la conversion néolibérale de l'économie d'état initiée déjà en Occident dès lors comme en Yugoslavie avec les conséquences catastrophiques qui ont mené à la guerre civile des années 90 l'économie de marché en Union soviétique se développa dans le droit chemin des revendications nationalistes il est en effet très intéressant de noter que pour les anciens pays de l'empire communiste le développement du capitalisme va nécessairement de pair avec le développement des différents nationalismes puisqu'il faut remarquer que l'URSS commença son éclatement à la suite des conflits interethniques entre arméniennes et azéries ainsi qu'avec la déclaration d'indépendance des états baltes rejoindre la structure d'une démocratie libérale occidentale ce ne pouvait être en même temps que reconstruire une identité nationale contre la puissance étatique plurinationale de l'Union soviétique c'était recréer un entre-nous linguistique qui serait le fondement des futures nations et donc le fondement d'indépendance politique dans lequel les élites locales se sont elles-mêmes octroyées le pouvoir souverain sur un territoire autrefois encadré par la puissance démocratique centrale de l'Union dans un tel cas revendiquer le droit à l'indépendance revenait à revendiquer le droit à être une nation comme le sont les nations capitalistes libérales d'Europe occidentale c'est-à-dire le droit à devenir un territoire souverain absolument clos d'un point de vue linguistique comme d'un point de vue juridique autrement dit se constituer comme nation à cette époque signifie prendre une forme bien précise de territoire où une administration juridique est égale à un état qui est lui-même égal à une nation et qui est égale à une langue et une culture mais en même temps ce processus d'uniformisation politique et culturelle qui se passait dans les mouvements indépendantistes de cette région-là consistait aussi à devenir un territoire relié au reste du monde par l'économie mondiale en tant que territoire économique du libre-échange et ceci contre le contrôle militaro-administratif d'une union soviétique développant une économie d'état par la centralisation bureaucratisée des différentes nationalités s'il est vrai que ces pays étaient aussi économiquement exsangues que nous le savons nous ne pouvons que voir un lien direct entre la perte du pouvoir central l'ouverture de l'économie à la privatisation et la propriété privée et enfin ce dernier aspect du retour du nationalisme et des conflits inter-ethniques dans les luttes d'indépendance il nous faut alors remarquer plusieurs faits et en tirer une première conclusion sur la chute de l'union soviétique premièrement au vu de la très grande diversité des destins nationaux des anciennes républiques tels que les pays baltes de l'union européenne intégrés pleinement comme région périphérique de l'un des trois plus grands pôles économiques mondiaux jusqu'au néo-stalinisme privatisé des états d'Asie centrale deuxièmement au vu de la récupération de certaines privatisations dans des secteurs fondamentaux pour l'économie russe tels que le gaz naturel par Poutine aujourd'hui une récupération de l'économie par l'état qui le remet personnellement entre les mains du bien public et qui a pour conséquence une réhabilitation idéologique de l'histoire impériale de la Russie depuis la réhabilitation du tsar jusqu'à celle de Staline et de Brezhnev jusqu'au mépris idéologique pour Gorbatchev et pour celui qui avait installé Poutine à sa place à savoir le libéral Etine troisièmement de même lorsque l'on fait attention au fait que ceux qui apparaissaient pour les européens occidentaux comme des pourfendeurs du goulag au nom des revendications évidemment légitimes que sont la liberté et l'état de droit pensons ne serait-ce qu'à Solzhenitsyn il faut remarquer qu'une bonne partie de ces dissidents aujourd'hui en appellent un état régressif à un état conservateur et protecteur de l'identité slave et du christianisme orthodoxe nous pouvons alors au vu de ces trois faits nous demander si moins que la fin d'un type de régime l'Union soviétique et son économie socialiste et d'une idéologie qui allait de perdre le marxisme-méninisme décédé de leur belle mort par l'inuctabilité de la marche vers la démocratie libérale est-ce qu'il ne s'agirait pas plutôt dans notre cas d'un processus de décolonisation de l'Europe orientale et de l'Asie centrale rendu possible par l'assaut du capitalisme mondialisé sur ce capitalisme d'état qu'était la bureaucratie soviétique alors fragilisée par le déficit de la guerre d'Afghanistan et de l'élévation du prix du pétrole ce processus serait alors à analyser comme un processus de décolonisation complexe comme sont tous les processus de décolonisation finalement décolonisation complexe développant d'une façon propre à chacune des républiques soviétiques devenue indépendante comme un processus largement inachevé à l'instar des décolonisations historiques en Afrique ou en Asie ou même en Amérique latine bref comme un processus issu de l'essoufflement économique de l'ancien pouvoir impérial tel que l'empire colonial français britannique après l'épuisement de la seconde guerre mondiale si tel est bien le cas nous retrouvons deux des caractéristiques des processus de décolonisation tout d'abord le fait que ce sont les anciennes élites locales formées par la puissance impériale elle-même qui mènent ce processus de décolonisation et le mènent à leur propre compte que cette prise de pouvoir soit issue d'une lutte de libération nationale c'est-à-dire d'une guerre populaire récupérée par des élites ou plus ou moins encadrée par des élites comme lors de la guerre du Vietnam ou en Algérie ou bien que ce processus de décolonisation soit issu d'une révolution de palais entre élite locale et élite centrale comme il semble que ce soit le cas dans notre exemple de la fin de l'Union soviétique autre caractéristique de ce processus à la colonisation c'est classique j'ai envie de l'appeler ainsi c'est-à-dire la domination territoriale administrative et militaire par un pouvoir impérial succède alors le néocolonialisme c'est-à-dire la domination des seules zones économiques territoriales culturelles et humaines les seules zones de ce territoire qui sont les plus productives par un pouvoir économique étranger un tel phénomène pouvant se réaliser y compris lorsque cette nouvelle puissance néocoloniale n'est nulle autre que l'ancienne puissance colonisatrice comme c'est toujours le cas en Afrique subsaharienne vis-à-vis de la France ou dans les ex-républiques soviétiques les moins développées vis-à-vis de l'actuelle fédération de Russie je pense notamment à la Biélorussie à l'Ukraine au Kazakhstan qui sont économiquement très dépendants de la fédération russe ce faisant l'Union soviétique se présente à nous si nous suivons cette hypothèse pour ce qu'elle était en 1991 un veille empire ayant joué en Afghanistan la guerre coloniale de trop pour pouvoir effectuer son passage au capitalisme néolibéral par ses propres forces les anciennes élites locales reconnaissant alors dans ce manque de puissance du pouvoir central une mission historique que le pouvoir central de l'Union ne pouvait plus effectuer lui-même les citoyens du RSS à l'instar des autres habitants du pôle industriel du premier monde passaient dès lors d'une économie providence centralisée par la technocratie militaro-administrative à la fragmentation régionale plus apte à développer le réseau monde de l'économie néolibérale globalisée au vu de ce que nous exposons sur la question de l'Union soviétique et de sa dislocation nous comprenons qu'il serait une erreur de penser la chute de l'Union soviétique comme le produit de l'évolution voire même des limites et des apories de la structure gouvernementale de l'île centrale communiste elle-même ce ne sont pas seulement les erreurs stratégiques bien qu'elles furent post-alorie très nombreuses ce ne sont pas seulement ces erreurs stratégiques d'un gouvernement central de l'Union soviétique qui ont conduit à la dissolution de l'espace soviétique on ne peut se contenter d'expliquer seulement le passage de l'espace soviétique à l'actuel espace hégémonique russe comme étant l'effet exclusif des mutations politiques de l'élite dominante de cette époque car à ce moment là il faudrait se demander qu'est-ce qui détermine ces mutations politiques elles-mêmes pourquoi une élite locale formée par le centre soviétique on arrive à devenir les partisans de la dissolution d'un pouvoir qui devait leur revenir tôt ou tard dans les mains plutôt que de perpétuer le type d'hégémonie sociale à laquelle ils étaient destinés en effet en effet on n'explique rien à la question de la disparition de l'espace soviétique si on pense que la dislocation de cet espace est réductible aux errements d'un pouvoir central et aux attaques des différents pouvoirs locaux des différentes républiques de l'URSS on se retrouverait alors confronté à la même question qu'est-ce qui conduit le pouvoir central élitaire de l'Union soviétique à cette ce pouvoir central qui était la seconde puissance mondiale a aéré justement dans de tels apouris qu'elle en vient à s'autodétruire dix ans après son moment d'expression géographique maximale il ne faut jamais oublier que le moment où l'URSS s'effondre c'est le moment où le camp soviétique est géographiquement le plus agrandi et le plus important au point de vue territorial puisqu'il vient de conquérir dans son camp l'Ethiopie l'Angola le Zimbabwe et le Nicaragua donc le moment d'expansion maximale du camp socialiste dominé par l'Union soviétique qui a un rôle tout début des années 80 et se situe dix ans avant sa dissolution complète qu'est-ce qui a conduit les élites locales à préférer la sécession du territoire hégémonique soviétique à la captation progressive de l'héritage de cet espace si les élites locales des différentes républiques de l'URSS y compris comme nous l'avons dit les élites de la fédération russe elle-même ont préféré modifier l'espace social à contrôler en le disloquant plusieurs républiques au lieu de chercher à obtenir le pouvoir central de l'espace soviétique dans sa totalité comme l'avaient jusqu'ici fait toutes les autres générations de l'élite soviétique c'est pour la simple raison que le rapport à la frontière hégémonique avait changé au niveau mondial au tout début des années 90 à partir de l'apparition de l'économie néolibérale au début des années 80 avec Reagan et Thatcher et avec la généralisation de cette économie néolibérale à la mondialisation c'est la forme de la frontière elle-même qui a évolué la frontière définie par nous comme ce rapport de domination spatiale des relations humaines a effectivement évolué à partir du tournant des années 80 et s'est concrétisé de façon globale avec les années 90 avec la mondialisation non-libérale qui devient de plus en plus puissante d'abord dans les pays industrialisés de l'ouest puis dans le reste du monde la frontière se transforme parce que le rapport de domination se transforme aussi augmenter en puissance hégémonique dans la puissance dans la excusez-moi augmenter en puissance hégémonique dans la mondialisation cela ne signifie pas relier des périphéries spatiales à un seul et unique centre de pouvoir qui est le lieu de décision politique de l'élite dominante avec la mondialisation on ne domine plus les peuples en unifiant de force la diversité des espaces en un centre unique cette méthode de domination spatiale sur laquelle était structurée l'Union Soviétique et caractéristique des sociétés impériales et coloniales pensons à l'impérialisme français et britannique qui est le plus connu de nous impérialisme français et britannique qui ont tous les deux unifié sous un même joug des peuples vivants sur les cinq continents autour d'un même pouvoir central géographiquement assez identifiable ne serait-ce que les deux capitales Paris et Londres voire même on pourrait le dire pour le 10ème siècle la bourgeoisie parisienne elle-même et l'aristocratie commerçante londonienne elle-même le centralisme bureaucratique de l'Urs s'organisait lui aussi mutatis mutandis sur la même structure à ceci près que l'élite au pouvoir à ce moment-là était le parti communiste non-soviétique lui-même à la différence de ce processus d'unification impériale la mondialisation se caractérise comme étant cette époque où la domination spatiale se joue dans la production de liens entre les entités autonomes une zone hégémonique au moment de la mondialisation n'est plus marquée par la réduction à l'uniformité d'un grand centre impérial mais le pouvoir mondial constitue une série de petits centres autonomes toujours reliés dans des rapports d'interdépendance dans le monde unifié de la mondialisation la puissance n'est plus le produit de la violence d'un centre qui domine sa périphérie mais cette puissance se constitue dans la concurrence des rapports d'interdépendance le centre autonome qui domine un espace social de la mondialisation et le centre autonome qui est arrivé à produire des rapports d'interdépendance les plus favorables à son hégémonie l'univocité du pouvoir disparaît les empires se disloquent mais tous les petits bouts de l'empire se retrouvent reliés les uns des autres dans des rapports de domination mutuelle et de concurrence économique tel est bien ce qui arrivait à l'espace soviétique dans le tournant des années 90 l'élite des républiques de l'union s'est convertie à la forme de domination qui s'imposait partout ailleurs dans le monde et au lieu de devenir le possesseur jaloux du pouvoir central la génération des années 90 a compris qu'elle devait faire sécession pour créer des petits pouvoirs en concurrence les uns avec les autres comme des entreprises privées dans l'économie d'une région d'une économie capitaliste ce que nous avons appelé la frontière c'est à dire le rapport spatial de domination sociale avait muté avec la modernisation la frontière était plus une frontière qui englobait et assimilait les territoires étrangers nouveaux autour d'un centre ce qui fut d'ailleurs la tactique du pouvoir soviétique en Afghanistan et ce qui fut son grand échec mais une frontière à l'âge de la modernisation se définissait par une nouvelle forme qui reliait des plus petites unités dans des rapports de dépendance mutuelle plus ou moins favorables à chacune des unités pris dans cette réalité de modification du rapport à la frontière hégémonique les élites locales de l'union comme ce sera aussi le cas en Lugoslavie firent la seule chose qui s'imposait à ces dernières pour prendre le pouvoir dont ils étaient les successeurs attendus il s'agissait de détruire l'union soviétique dans son ampleur géographique et la rigidité bureaucratique qui empêchait l'intégration à la modernisation néolibérale de cet espace et il s'agissait de faire sécession dans de plus petites entités intégrables dans l'économie monde en mettant chacune des entités en concurrence les unes contre les autres dans ce marché global de la modernisation où chacune des nations se vendent la multiplicité des destins des anciennes républiques de l'URSS avec la recomposition d'un pouvoir russe et l'intégration des pays baltes à l'union européenne et la tiers-modélisation de la plupart des autres républiques de l'ancienne union soviétique indique la différence des destins de chacune des entités dans la mise en concurrence des nations qu'est la modernisation néolibérale la recomposition actuelle avec une restructuration de la domination russe en Europe orientale et en Asie centrale une captation d'une partie des anciennes républiques soviétiques dans l'union européenne et la tiers-monisation des petits peuples des républiques qui n'étaient pas arrivés à faire jouer une concurrence favorable au moment de la mondialisation et l'indice d'une intégration partielle et très inégalitaire à cette mondialisation que nous connaissons aujourd'hui je vous remercie et je vous remercie